Le diagnostic et l'état des lieux a fait apparaître une vraie nécessité de faire davantage connaître nos clients. On s'est aperçu que finalement les collaborateurs ne les connaissaient pas suffisamment. Donc en fait, on a créé un dispositif qui s'appelle le Flash Client. C'est sous la forme comme d'un journal télé. Et l'objectif c'est de partager les informations essentielles à connaître sur les clients du groupe FDJ. En 15 minutes, c'est un format très très court avec plusieurs séquences. Par exemple des chiffres sur nos clients, c'est les chiffres saillants que tous les collaborateurs doivent connaître. Il y a une séquence Nos Clients Témoignent. En fait, on réalise des interviews avec des clients qui sont filmés. On en fait un montage. A chaque fois, chaque Flash Client porte sur un thème particulier. Et ces clients s'expriment, par exemple, sur le jeu dans leur quotidien, sur l'expérience FDJ et ses composantes selon nos clients. Ça peut être sur les paris sportifs en ligne, ça peut être sur les jeux illicaux en ligne. Et en fait, cette séquence Nos Clients Témoignent, ça permet de faire entrer le client chez FDJ. C'est-à-dire qu'à travers ce Flash Client qui dure 15 minutes, tous les collaborateurs peuvent voir des clients, les entendre. Et c'est une façon de créer un électrochoc aussi et de, quelque part, montrer la réalité des clients, ce qu'ils vivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Ça permet de ne pas tomber dans les clichés, dans les stéréotypes. Parce qu'on s'est aperçu que le client était très fantasmé chez FDJ. On s'imaginait des tas de choses. Pourtant, on a beaucoup de données et on les analyse plutôt bien. Mais là, quand on les entend, quand on les voit, il y a même des gens qui m'ont dit, est-ce que ce sont de vrais clients ? J'ai dû dire, oui, oui, je vous certifie, ce sont de vrais clients. Et voilà, ils viennent spontanément, ils nous racontent des choses. C'est très, très fort. Ça a beaucoup de poids. Et puis, lors de ce Flash Client, il y a un invité FDJ. C'est souvent un directeur concerné par les thématiques traitées par ce Flash Client qui vient apporter son regard client, ses convictions, et puis rebondir sur les différentes séquences pour expliquer à tous les collaborateurs ce que ce directeur, par exemple, met en place dans sa direction sur tel ou tel sujet. Donc, c'est une façon de partager de l'information. C'est destiné à tous les collaborateurs du groupe. Voilà, ça a lieu en général le vendredi matin. Et puis après, c'est disponible en replay. Et du coup, c'est un dispositif qui fonctionne très, très bien parce que c'est court, ça va à l'essentiel. Il y a le bon niveau d'information. Là aussi, suite aux trois premiers Flash Clients qu'on a testés, on a fait des enquêtes de satisfaction, puis des entretiens avec des collaborateurs pour essayer de comprendre comment ils percevaient ce nouveau dispositif. Et puis, on voit que ça fonctionne bien. En tout cas, voilà, donc on continue. Bravo. Et ce qui est fantastique, c'est que ce que vous n'imaginez pas, c'est que Florence a eu une très bonne idée. C'est qu'elle a utilisé les studios télé de FDJ. Donc, ce n'est pas un JT filmé avec un iPhone avec un mauvais son et un mauvais cadrage. Non, c'est un vrai JT, en fait. Et donc, le soin accordé à la forme pour un programme d'acculturation me semble essentiel avec une vraie présentation façon journal télé, un générique. Effectivement, ce qui donne l'impression pour les collaborateurs. Deuxièmement, en fait, les clients sont des comédiens. Non, en fait, on voit aussi la qualité de la réalisation qui fait qu'on est assez bluffé. Bluffé et bravo pour cette initiative qui est sur la forme extrêmement réussie. Merci. À propos d'initiatives très réussies sur la forme, Sandrine, tu as été récompensée l'an dernier par un CX Award à propos de cette initiative que j'ai eu la chance de découvrir justement avec Marie-Louise Julien. On y est allé et on a vu une chose absolument extraordinaire et qui est certainement un des éléments clés du dispositif d'acculturation. Alors, en effet, on a eu deux prix même pour cette initiative. Excuse-moi. Un CX Award et un Argus d'or remis par les Argus de l'assurance. Donc, cette initiative, c'est un lieu, en fait, qui s'appelle la Customer Room, qui est un lieu dans nos locaux. Donc, c'est une pièce où, alors, la genèse, comment on est arrivé à cette Customer Room ? En fait, à l'origine, on s'est dit, on a un besoin, c'est que l'ensemble des collaborateurs aillent à la rencontre de nos clients. Et vous l'avez compris, via nos partenaires, c'est toujours pas évident d'amener les 3000 collaborateurs dans une enseigne de distribution ou dans une agence bancaire. Vous vous le rendez bien compte. Donc, il fallait qu'on trouve un moyen. Donc, on a créé ce lieu où ils viennent rencontrer un de nos clients qui a vécu une expérience avec nous, une expérience indemnisation. Alors, c'est un vrai client, puisque j'ai la remarque aussi, ce n'est pas un acteur. En ce moment, c'est Patrice, ce client. Et donc, ils viennent en équipe, ils viennent avec leur manager et ils viennent écouter pendant plus de 10 minutes cette expérience qu'a vécue notre client. C'est très important. Alors, le côté, ils viennent en équipe, ça, c'est très important parce qu'au-delà du côté innovant, au-là du côté sortir de son quotidien, sortir de ses réunions et aller à la rencontre du client, c'est très important qu'ils viennent avec leur manager parce qu'après, il y a toute une séance de travail sur prendre des engagements clients. Comment nous, on peut mieux intégrer à notre niveau, quelle que soit notre fonction dans l'entreprise, comment on peut mieux intégrer le client dans nos projets, dans nos quotidiens. Il y a vraiment cette partie-là. Il y a certes une partie un peu innovante, mais une partie quand même derrière qui est comment on peut mieux intégrer, comment on peut être mieux orienté client. Donc, ils prennent tous à peu près 2-3 engagements clients. Oui, c'est ça, à peu près 2-3 engagements clients, chaque équipe. Et puis, le dispositif va un peu plus loin maintenant parce que moi, je suis toujours sur ce cercle vertueux qu'on est tous acteurs de la satisfaction client. Donc, on va un petit peu plus loin sur ce cercle-là puisque aujourd'hui, ce sont nos partenaires et nos délégataires d'assurance qui viennent dans cette customer room. Donc, ils viennent rencontrer nos clients et qui travaillent aussi après avec nous sur comment mieux intégrer, comment mieux répondre et mieux satisfaire nos clients. Aujourd'hui, on est à peu près à 2300 visiteurs qui sont venus dans la customer room. Donc, il est là depuis un an et demi. Donc, c'est plutôt un beau succès. Tout le monde vient et tout le monde a envie de faire sa part parce qu'en fait, il a un témoignage. Alors, tu l'as vu, Thierry, il a un témoignage qui n'est pas anxiogène. Il donne envie de s'engager. On n'a pas dit ce qui se passait vraiment parce que là, vous êtes en train d'imaginer une customer room, c'est-à-dire une salle de réunion avec un écran. Puis, on se dit bon, maintenant, vous restez assis pendant cinq minutes. On va voir une vidéo. Non, pas du tout. Alors, oui, parce que je ne veux pas le dire. Ah bon ? Alors, en fait, vous vous immergez dans son salon. Enfin, vous rentrez dans son salon. Ça, c'est la partie immersive. On a reconstitué le décor de son salon. Et donc, il arrive. Alors, je ne l'enferme pas parce que certains collaborateurs croient qu'il est enfermé à vie. Je ne l'enferme pas. Non, c'est un hologramme. C'est lui qui est là, qui est vraiment présent via un hologramme. Et c'est extraordinaire. Voilà. On est dans la cuisine du client avec ses meubles, avec ses casseroles au mur. Avec les photos de ses filles. Les photos de ses filles. Ça a été entièrement reconstitué. Et là, vous êtes face au client dans une pièce avec des rideaux noirs. Et c'est une vraie expérience. Il a été très généreux avec nous. Il a accepté de participer jusqu'au bout à tout ce projet-là. Et donc, il nous a permis de tout s'exprimer. Et on a la gorge serrée quand on l'écoute. Il y a un moment où on se dit, mon Dieu, quelle situation il a dû vivre. Mais franchement... Alors, au-delà de la situation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous prenez d'empathie pour lui. Parce que concrètement, il a eu un accident de la vie que vous pouvez tous avoir. Et il a eu des difficultés, bien évidemment, à être indemnisé. Ce qui peut tous nous arriver. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me disent à chaque fois, c'est pareil quand je traite avec les impôts. Mais voilà, on s'identifie à lui. On se prend d'empathie pour lui. On s'identifie à lui. Et ce qui est important derrière, c'est qu'on a envie d'agir au-delà de s'identifier à lui. Merci pour le partage. Désolée d'avoir gâché un peu. Mais non, mais ce n'est pas grave. Je ne savais pas. Il faut que vous le sachiez, en fait. C'est important. Alors, Catherine, chez SNCF Connect Tech, quelle est l'initiative dont tu es la plus fière ou l'initiative marquante ? Alors, c'est une initiative, mais qui arrive là dans quelques jours. Tu l'as dit, tu l'as déjà dit. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, même nos collaborateurs prennent le train. Ce sont des clients du train et ils sont souvent frustrés de ne pas pouvoir donner, communiquer leur feedback au même titre que les clients. Donc, on va, d'ici quelques jours, leur mettre à disposition un portail afin qu'ils puissent remonter tous leurs irritants, toutes leurs suggestions. Et pour, derrière, pouvoir, au même titre que les clients, leur donner la voix. Parce que, eux aussi, ils ont envie de donner leur voix. Ils ont envie de participer au projet, participer à l'amélioration des parcours. Et c'est important qu'on leur accorde la même place qu'à nos clients. Et d'ici, pour aller encore plus loin, d'ici quelques mois, c'est pareil, on a une communauté client dont je vous ai parlé, la communauté Connectez-vous. Donc, on est en train de la refondre. Et d'ici quelques mois, on mettra à disposition des projets des collaborateurs. À disposition des projets pour les collaborateurs et pour les clients. Donc, on aura des études qui seront, en même temps, menées auprès des collaborateurs et des clients. Et ça nous permettra aussi de comparer les résultats. Et toujours dans un objectif aussi, que les collaborateurs aient envie aussi de participer à l'amélioration de nos parcours, à l'amélioration de l'expérience client. Il faut aussi que nous, on leur apporte la même écoute que nos clients. Et ça, c'est, pour moi, essentiel. Et ça doit faire sourire, Sandrine, parce qu'en fait, cette communauté des collaborateurs clients, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu chez Cardiff, qui est la communauté qui s'appelle Coquelicot. C'est génial. Faire parler les collaborateurs, leur accorder autant d'importance qu'aux clients pour faire remonter des feedbacks, ça aussi, c'est un des éléments du dispositif dont on n'a pas parlé. Je n'ai pas eu le temps de l'évoquer. Oui, on a eu, très rapidement, on a une communauté depuis 2014, donc Coquelicot, communauté client-collaborateur, où on fait remonter, bien évidemment, ce qu'ils vivent en temps de client. Et aussi, on leur fait tester tous les nouveaux produits, tous les nouveaux sites, toutes les applications qu'on va proposer à nos clients, puisqu'on considère qu'on est tous consommateurs et tous clients d'un produit d'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada